Dans cette vidéo, j'ai reconstruit mon skin à l'échelle 1 sur 1 en hardcore. C'est le défi que vous m'avez le plus proposé dans chacune de mes vidéos. Je devais aussi faire cet objectif depuis le début de la saison, donc let's go ! Et salut à tous, c'est Lello, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série hardcore. D'ailleurs, n'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est super important, et merci à tous ceux qui le font. Mais bon, avant de commencer à reproduire notre skin à l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire 1 pixel de notre skin égale à 1 bloc, on va pouvoir un peu actualiser ce panneau des objectifs, parce que ça fait super longtemps qu'on n'y a pas touché. Par exemple, je pense qu'on peut mettre en verre débloquer tous les succès du jeu, et voilà. Et aussi posséder le plus de têtes de mobs possibles. On a quasiment rempli notre salle entière de têtes. Il y a ce côté-là, et aussi ce côté-là qui est quasiment complété. Il reste encore 2-3 têtes de mobs à avoir, mais dans l'ensemble, on les a toutes. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, la tête de Steve, c'est une tête de dauphin. Elle est juste buggée. Bref, on va pouvoir compléter cet objectif, yes ! Et sur le nouveau mur d'objectif qu'on a en face de l'ancien, on a un objectif qu'on a pu réaliser, c'est avoir un trident avec tous les enchantements. Regardez-moi la qualité de ce trident. Certes, on ne peut pas voler avec ce trident quand il pleut, mais l'avantage, c'est que quand il y a un orage, il peut tirer des éclairs. Donc pour moi, cet objectif est aussi validé. Ce qui est cool, c'est que là-dessus, ça avance super bien. Pour pouvoir reproduire mon skin à l'identique dans Minecraft, on va devoir faire plusieurs étapes. La première étape va être de devoir trouver un endroit où le placer. Et pour ça, je pense qu'en haut de la montagne, à cet endroit-là, ça sera parfait. Mais avant tout, je vais devoir dégager la zone. Avec notre hache en diamant efficacité 3. Oh là là, ça va être une galère. Bon bah, let's go ! Ah bah voilà, là tout de suite, on va avoir plus de place pour construire le skin. Maintenant que ça c'est fait, j'ai pris mon skin et je l'ai mis sur un site internet pour pouvoir le voir en plus grand. Et comme ça, je verrai tous les détails. Mais la difficulté avec mon skin, c'est qu'il est ultra travaillé. Regardez-moi tous ces petits détails. Pour que ça soit plus facile, je vais retirer la texture 3D de tout mon skin. Et comme ça, on verra chaque bloc qu'on devra utiliser. Alors ça, je verrai bien de la terracotta, ça aussi. Après, peut-être un peu de laine et pas mal de béton. Mon skin va être de 8 blocs de large sur 32 blocs de haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mes 32 blocs de haut, c'est gigantesque. Au moins comme ça, on le verra de n'importe où. Et l'étape suivante va être la plus compliquée. Ça va être de devoir récupérer chaque bloc correspondant à littéralement chaque pixel de mon skin. Bon, ça va pas être facile, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voici ce que j'ai récupéré en fouillant dans tous mes coffres. Normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Il me manque plus que pour la chevelure, je pense, des blocs gris et des blocs noirs. Sur mon skin, je sais même pas encore quelle couleur sont mes cheveux. C'est entre gris foncé et marron, c'est très étrange. Ah bah d'ailleurs, sondage, mes cheveux là, ils sont comment ? Gris foncé ou marron ? Enfin bref, il me manque donc du béton, de la laine grise. Je vais devoir aller chercher ça. Ok, là normalement, je pense qu'on est bon. Il va sûrement me manquer énormément de ressources, mais on verra plus tard. Pour pouvoir construire le skin, ça va pas être très compliqué. On va poser tous ces blocs là, étage par étage. Enfin, plutôt pixel par pixel. Et je pense qu'on peut entamer le build juste là. Ok, bon, bah je viens de poser nos deux premiers blocs. Ça risque d'être assez long. Oh non, je viens déjà de me tromper. Juste là, on va pas placer des blocs de béton vert. On va plutôt placer de la poudre de béton. Et c'est là où on va placer le béton vert. Niveau nuance de couleur, ça va être tellement compliqué, je suis en train de me rendre compte. Par exemple, rien que pour le vert de mon skin, il y a un total de 4 couleurs différentes. Et je sais juste pas lesquelles utiliser. Sachant que cette couleur là est beaucoup trop sombre. Et donc ça rendrait pas très très bien. Au pire, on va partir sur un truc un peu plus simple. Avec moins de nuance, mais au moins comme ça, ça rendra peut-être un peu mieux. Il y a un nouveau problème qui se pose à nous, c'est la hauteur de notre build. Il va être extrêmement haut. Donc devoir utiliser à chaque fois pour monter des feux d'artifice, ça risque d'être une galère sans nom. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des échafaudages. Je sais plus si dans ma base, j'en avais. On va voir ça, juste là non, là non plus. Et oui, juste là j'en ai, parfait. Bon, avec ça, ça sera un peu plus facile de construire. C'est vrai que pour moi, les échafaudages, c'est un bloc que j'utilise assez rarement. Et pourtant, il est ultra pratique. Bon, retournons à notre boulot. J'ai fait moins d'un pour cent du skin. Bon, c'est vrai que comme ça, ça rend pas tellement bien parce qu'il y a pas assez de nuances de couleurs. Je vais casser ces blocs là, et je vais les remplacer. Ok, c'est bon, j'ai réussi à crafter de la laine verte. Et en plus, elle est claire, donc ça devrait le faire. La nuance entre ces deux blocs est vraiment très fine. Donc, c'est parfait pour nous. Oh, il y a un perroquet. Oh, non. Aïe, aïe. Oh, la catastrophe. Oh, je veux adopter ce perroquet. Il est où ? Il est là, oui. Viens vers moi. Oui, c'est bon, on l'a eu du premier coup. Yes. Après, c'est vrai que sur le mur de tête, je n'ai pas encore cette tête de perroquet. Donc, j'hésite à te tuer, mais en même temps, t'es vachement mignon. Bon, écoute, je vais te prendre avec moi. Et si tu m'énerves trop, je te tuerai. Bon, c'est un peu horrible, mais bon, on n'a pas le choix. Ah, comme ça, c'est bien plus joli. Bon, bah, maintenant, on passe à la jambe suivante. Et ça, ça va être une galère. Tac, tac, et tac, voilà. Bon, et bah, ça commence plutôt bien. Oh, non, l'erreur. J'ai mis de l'eau sur de la poudre de béton. Au pire, on va laisser ça comme ça. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Euh, comment on pourrait améliorer ça ? Là, j'avoue, je bloque un peu. Après, ça se trouve, de loin, ça rend super bien. Ouais, c'est vrai que de loin, ça rend plutôt bien. Et en plus, actuellement, on ne s'occupe que de la partie 2D du skin. Plus tard, on devra rajouter des petits éléments 3D, comme ça, par exemple. Et c'est ça qui fera toute la beauté du skin. Parce qu'on va pas se mentir, sans texture 3D, mon skin est vraiment laid. En tout cas, il n'y a vraiment rien qui va. Ah, j'ai déjà bientôt terminé les jambes. Ça avance à une vitesse grand V, mais le problème, c'est que je n'ai déjà bientôt plus de poudre de béton verte. Ah, mais si, en fait, j'en ai énormément. Et pour éviter que la même erreur au début, par exemple, juste là, ce que je vais faire, ça va pas être très compliqué, je vais aller mouiller directement un stack de béton. Et comme ça, on n'aura plus aucun problème d'écoulement en dos. C'est juste un peu long. J'avais pas prévu que les blocs s'en aillent littéralement partout. J'espère qu'on va pas avoir trop de pertes. Ok, c'est bon. Je vais faire la même chose pour un deuxième stack, et comme ça, on sera vraiment tranquille. Et voilà ! On récupère tout ça, et au boulot. Et voilà nos premières jambes terminées. Ah, faut vite que j'aille dormir, sinon les monstres, ils vont apparaître. Bon, et ben voilà, on s'en sort pas trop mal. Je suis vraiment content du résultat. Finalement, ça rend super bien. Et super, il y a des monstres qui ont pu apparaître. Bon, je vais me faire attaquer d'ici 15 secondes. Maintenant, je vais devoir passer au corps. Et ça, ça va être une autre paire de manches. Sachant que j'ai pas non plus énormément de blocs rouges. Je vais devoir sûrement aller en crafter. De toute façon, j'ai pas assez de poudre en béton rouge. Donc je vais aller crafter un maximum de béton. Pour ça, on a besoin de sable, de gravier et de colorant. Pour le colorant, ça tombe bien, on a énormément de coquelicots grâce à la ferme à fer. Donc ça, on va pas se mentir, c'est plus trop un problème. Mais pour le gravier et le sable, ça, je crois que j'en ai plus énormément. Si, finalement, ça va. Deux stacks et demi, j'espère que ça sera suffisant. Ah oui, mais nous, en fait, on va aussi avoir besoin d'un autre bloc. Et ce bloc, c'est la laine rouge. Donc pour ça, direction notre ferme à moutons pour pouvoir récupérer de la laine. Et ça tombe bien, on en a encore énormément. Il ne me manque plus qu'à transformer la poudre de béton rouge en béton. Et je crois que pour les pépins du melon sur mon skin, on va devoir utiliser de la terre cuite grise. Mais je crois que je n'en ai plus. Oh là là, regardez comment ça s'éparpille. C'est catastrophique. Allez, venez vers moi. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'aimants qui existent dans Minecraft. Ça serait trop pratique de pouvoir attirer des items d'ici. Enfin bref, retournons à nos moutons. Bon alors, objectivement, vous en pensez quoi ? Perso, je suis vraiment content du résultat. Malheureusement, je n'ai pas encore pu faire la ceinture. On va s'en occuper tout de suite. Bon, tout d'abord, on casse ces petits trucs-là. Et je vais devoir remonter. Super. Pour faire la ceinture, on va avoir besoin de laine, de béton. Et c'est à peu près tout. Je vais aussi prendre de laine stone. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et voilà ! Oh, le résultat est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que pour l'instant, ça ne ressemble pas non plus à grand-chose. Je ne sais pas du tout ce que ça donne de loin. On va voir ça. Pour l'instant, c'est largement acceptable. Après, ce n'est pas non plus la plus belle construction que j'ai pu faire. Là, je vais devoir passer à la tête et c'est le moment le plus compliqué. Je ne sais absolument pas comment je vais m'y prendre. Tout ce que je sais, c'est que je vais devoir utiliser énormément de béton gris, de béton noir et même de la terre cuite grise. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, j'ai dû aller chercher un peu de béton gris clair et un peu de béton blanc. Ça, c'est pour pouvoir faire les yeux. Mais avec la terre cuite blanche que j'ai pu réussir à économiser, on va pouvoir se faire le visage. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. On commence comme ça. C'est même de deux blocs de plus la tête. Pour vrai, on a une énorme tête. On fait les oreilles et on dort parce que là, il fait déjà nuit. J'ai vraiment l'impression que je dors tout le temps. Allez les yeux, ce n'est pas très compliqué. Et tac, pour l'instant, on reconnaît que c'est un visage. C'est ça qui est un peu rassurant. Ok, avec la terre cuite blanche, on a terminé. Oh non, maintenant, on va devoir passer à la chevelure. Je n'ai pas du tout envie de le faire. Ça a l'air d'être une galère sans nom. Heureusement qu'on a pas mal de laine et de béton. Ok, la face avant est faite. Ah, je crois que je n'aurai même pas assez de laine grise. On verra bien. Le côté gauche, c'est fait. Et il manque plus que l'autre moitié. Bon, et ben voilà. Oh non, on dirait que je suis un pépé. Ça ne va pas du tout, la couleur. Oh non, mais là, c'est vraiment répugnant. Ce n'est pas possible. Donc, ok, il ne faut vraiment pas que je place du gris. C'est plutôt du marron que je dois faire. Oh non, ça va être une galère. Heureusement que j'ai de la terre cuite grise. J'en placerai un petit peu. Je vais aller refaire un restock de feu d'artifice. Et je vais aller chercher des blocs. Parce que là, pour l'instant, ça ne va pas du tout. Oh, il est vraiment moche mon perso. Les cheveux de mon perso, c'est vraiment répugnant. Et en plus, j'ai mal fait la tête. Je ne l'ai pas fait ressortir derrière. Il n'y a rien qui va sur mon skin. Est-ce que la couleur marron, ça passe mieux ? Ouais, déjà, c'est un peu mieux. On va déjà remplacer toute la laine grise par des blocs marrons. Finalement, je ne sais même pas si c'est beaucoup mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rajouter de la texture. Avec les cheveux marrons, ça rend bien mieux. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est la ceinture que j'ai faite. Je l'ai faite avec de la pierre de l'end. Et ça ressort un peu trop. Mais je ne sais pas quel bloc intervertir. Bon, après, notre skin, il est bien beau. Enfin, bon, la couleur des cheveux, je ne suis toujours pas sûr. Mais il lui manque les bras. Et pour ça, on va encore devoir prendre pas mal de blocs. Let's go ! Heureusement qu'il y a Céline le perroquet pour nous aider dans cette bataille psychologique. D'ailleurs, Céline, elle n'a toujours pas de nemtags. Ouais, parce que j'ai décidé que c'était une femelle. Donc, je vais faire une pause dans ce que je fais parce que j'en ai un peu marre pour pouvoir payer un nemtag à Céline. Bah, d'ailleurs, il est où le villageois qui vend des nemtags ? Ah bah, il est là, voilà, parfait. Bon, ça va me coûter des niveaux, sachant qu'en plus, on est quand même niveau 327. C'est pas grave, on est prêt à tout pour Céline. Bon, de loin, notre skin, il est quand même pas magnifique. On réglera ça plus tard parce qu'en attendant, on va renommer Céline en Céline. Bon, après cette courte pause, on y retourne. Après une longue session de galère, j'y suis enfin arrivé. Et regardez-moi ce bras, il est de toute beauté. Finalement, le skin, même en 2D avec les bras, ça rend plutôt bien. J'arrête pas de me répéter, mais normalement, vous avez compris l'idée. Allez, maintenant, on s'attaque au deuxième bras. Tadam ! J'ai enfin réussi à faire l'entièreté du skin en 2D. Oh, mais regardez qui voilà. Bonjour, bonjour, alors qu'est-ce que vous proposez ? Pas grand-chose d'intéressant. Y'a 2-3 blocs plutôt sympa. Mais j'ai surtout un peu la flemme de faire un aller-retour pour aller en chercher. Désolé, monsieur, mais je vais rien vous acheter pour l'instant. Je vais récupérer tous les échafaudages pour ensuite m'écarter et avoir une vue d'ensemble. Et même sans la 3D, le skin est magnifique. C'est bien plus beau que ce que je ne pensais. Et c'est pas encore terminé. Heureusement que toi t'es là pour me soutenir. Mais avant de commencer à s'attaquer à la partie 3D du skin, donc la plus intéressante, passons à la minute des abonnés. Et on commence avec le commentaire d'Alcube. Tu pourrais faire un métro géant rempli de glace bleue pour aller super vite avec les bateaux dans le nether. C'est une très bonne idée. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il parle, je vais vous expliquer. Dans le nether, on a un gros problème qui se confronte à nous. Actuellement, je me déplace soit en Elytra, soit à pied. Le problème, c'est que c'est assez risqué et c'est surtout très lent. Il y a une autre technique pour parer à ce problème. Et sincèrement, elle est géniale. Mais je ne l'ai encore jamais utilisée. Mais il y a une technique de transport bien plus efficace. C'est utiliser de la glace avec un bateau. C'est vraiment pas très compliqué de s'y déplacer. On a juste à aller en ligne droite et regarder la vitesse à laquelle je vais. Bon là, je l'ai vraiment fait sur une toute petite distance. Mais sur une grande distance, ça va à une vitesse monstre. D'ailleurs là, je viens de faire l'expérience sur mon monde créatif, vous inquiétez pas. Par exemple, moi, ce qui me pose problème, c'est le temps de création et le temps de posage de bloc de l'aller en glace. Certes, une fois que c'est fait, on va aller à une vitesse bien plus grande. Mais imaginez seulement la quantité de glace qu'on va devoir poser. Tout de suite, moi, j'ai un peu la flemme de le faire. On fera sûrement tout ça en live. Idée de nom pour une pioche, tu peux l'appeler Picsou. Actuellement, on a énormément de pioches en Etherit. Dont deux renommées, une PicPic et une Abonnez-vous. Je vous avoue, j'avais pas trop d'idées de noms. Et c'est vrai que, par exemple, pour cette pioche en Etherit, qui a tous les enchantements parfaits, on pourrait la renommer Picsou. Après, ça va encore me coûter des niveaux. Mais bon, on n'est plus à ça près. Si vous avez des idées de noms pour tous mes outils, n'hésitez vraiment pas. Et même pour mon armure, ça serait vraiment drôle de tout renommer. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, depuis le début de la série, j'ai une hache en diamant éclatée. Et on va enfin remédier à ce problème. En plus, à chaque épisode, je vais farmer énormément de bois parce que j'en manque tout le temps. Et comme ça, là, on n'aura plus aucune excuse. Allez, boum, un nouveau petit livre efficacité 5. Et on va aussi prendre un livre still touch. On n'a plus qu'à mettre ça sur notre hache. Bon, certes, ça m'a coûté un max de niveau, mais au moins, comme ça, on est bon. Et il n'y a plus qu'à l'améliorer en Etherit. Ça tombe bien, on a encore énormément de débris antiques. Après, il ne faudrait pas trop en utiliser. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'on a comme objectif de faire un beacon en Etherit. Et que pour l'instant, on est vraiment très très loin d'y arriver. Allez, on améliore tout ça. Et voilà, c'est fait, yes ! Et en plus, je crois que c'était le dernier outil qui n'était pas en Etherit dans notre inventaire. On les a enfin tous améliorés au niveau maximum. Et c'est avec ça que le skin rendra vraiment bien ou non. Je mise tout là-dessus. Mais aïe, j'ai déjà utilisé tous les blocs de couleurs qu'on avait. Je vais devoir aller en recrafter. Dans notre shulker box, on n'a plus aucun bloc. Voici les blocs que j'ai réussi à récupérer et que j'ai pu crafter. Sincèrement, je suis sûr que ça ne va absolument pas suffire. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec pour l'instant. Et on va directement commencer par le bas. Et on va remonter petit à petit vers le haut. J'ai vraiment extrêmement peur du résultat. En tout cas, on verra bien. Et il me manque déjà du béton rouge. Oh, ça commence tellement mal. Bon, je vais en chercher et on y retourne. Là, il y a un truc qui ne va pas. Je dois poser absolument un bloc de poudre de béton vert à cet endroit-là. Le problème, c'est que quand je le pose, il est soumis à la gravité, donc il tombe. Pour régler ce problème, j'ai trouvé une solution. En gros, on va aller chercher des fils et on va en placer un peu partout. Et comme ça, normalement, si je dis bien normalement, les blocs de béton devraient résister à la gravité. Le meilleur moyen de savoir, c'est de faire un test. Donc, on place un bloc de ficelle et on place un bloc de béton vert. Et ouais, ça marche bien. Et ça tombe bien. Heureusement, on a pas mal de ficelle. Les pieds, c'est fait. Il reste plus que tout le reste du skin. Alors juste, vous pouvez m'expliquer comment discerner les blocs 3D et les blocs 2D. C'est tellement galère. Là, ici, je crois qu'il y a du relief. Ça veut dire que je vais devoir poser un bloc de béton rouge à cet endroit. Un bloc de béton juste là, juste là. Et de la poudre de béton rouge à cet endroit. Mais je n'en ai plus. Je vais aller en chercher. Après de longues galères, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat final du build ? Je vous préviens, je suis assez mitigé pour de vrai. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, j'arrête de faire durer le suspense. Et voilà le résultat. Au début, ça paraît un peu bizarre avec tous les petits reliefs. Mais plus on le regarde, plus ça va. J'ai pas mal galéré au niveau des cheveux, on va pas se le cacher. Sincèrement, je le trouve plutôt bien placé. On dirait un peu une statue de Dieu. Donc pour pousser le délire encore un peu plus loin, je vais faire un escalier descendant la colline jusqu'à l'entrée du champ de miel. Let's go ! Ok, maintenant que j'ai un peu dégagé le terrain, on va pouvoir enfin aplatir. Et ensuite, on va faire un magnifique escalier jusqu'en bas. Avec l'escalier que je suis en train de construire, personne n'aura d'excuse pour venir visiter notre statue. En tout cas, j'espère. Maintenant que j'ai fait la structure de l'escalier, il manque plus que la décoration. Et pour ça, on va aller chercher de la deep slate. Oh là 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 là, c'est magnifique ! Oh non, il y a un creeper qui vient d'exploser derrière moi, je ne l'avais pas du tout vu. Bon, tant pis. Je ne sais pas si vous kiffez le chemin, mais perso, moi je l'adore. J'ai réussi à faire un truc un peu sombre et éclairé. Après, je ne l'ai pas encore ramené jusqu'à la ferme à abeilles, mais ça, on s'en occupera plus tard. Là, on a fait le principal, et c'est ça qui compte. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Mais dites-moi ce que vous pensez de mon skin. Perso, moi je le kiffe. Il manque quelques petits détails au niveau de la peau, mais dans l'idée, je pense qu'on est quasiment bon. Et d'ailleurs, toi, va-t'en, s'il te plaît. Merci. Bref, c'était Lilo. Abonnez-vous. A plus.